Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que j'ai adoré, ça a été un énorme coup de coeur, j'ai été vraiment emballé par l'histoire, j'ai été pris dedans et vraiment ça m'a enchanté. J'ai passé un excellent moment de lecture, ça a été une assez grosse surprise parce que je ne m'attendais pas à autant accrocher. J'avais envie de changer un petit peu de genre, j'étais au rayon adulte dans les Polar Thrillers et je suis tombé sur les Limbes de Olivier Bâle et ça a été comme je vous l'ai dit un énorme coup de coeur, une révélation, j'ai très hâte de lire le tome 2 Le Maître des Limbes parce que vraiment c'est une histoire qui m'a transporté. Donc voilà, on est classé au rayon Polar Thrillers mais on est quand même sur quelque chose avec une grosse touche de fantastique. Pour moi c'est quelque chose, c'est des thématiques, des histoires qu'on pourrait trouver dans la littérature ado, young, adulte. Mais là on est sur quelque chose au rayon adulte, il y a un ton un petit peu plus sérieux, un peu plus contemporain aussi, un peu plus réaliste, mais néanmoins il y a une grosse grosse touche de fantastique. Donc je vais vous expliquer tout de suite un petit peu l'histoire de Les Limbes et pourquoi j'ai autant aimé ce roman. L'histoire des Limbes. En fait on suit James Hawkins qui est un militaire, il fait la guerre du Vietnam. Voilà, donc on est à un début vraiment très, assez horrible qui met un ton en fait du roman qui n'est pas forcément celui qu'on va voir par la suite, mais voilà qui met un ton assez, vraiment assez horrible, assez sombre à ce roman. On est vraiment au cœur de la guerre, dans l'horreur de la guerre, de cette guerre du Vietnam. Vraiment on est vraiment immergé dedans et vraiment on sent en fait la terreur que vit les militaires dans cette guerre. Et il va y avoir une bataille entre les américains et les vietnamiens. Et en fait dans cette bataille James va se prendre une balle, il va mourir. Et il va se réveiller plus tard à l'hôpital, finalement toujours vivant, sans trop comprendre ce qui s'est passé. Il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en fait dans cette bataille et il ne se rappelle de rien. Il ne sait même pas trop comment finalement il a réussi à survivre. Mais il va se trouver qu'en fait, donc il va être dans un hôpital militaire, mais il va se trouver qu'en fait quand il s'endort, il fait des rêves. Et il rêve de personnes qu'il pense connaître. Et que ces personnes en fait leur parlent comme quoi ils vont mourir, qu'ils vont disparaître. Et il se rend compte qu'en fait il rêve d'autres militaires qui sont aussi dans l'hôpital. Et en fait il a rêvé d'eux à chaque fois la veille d'avant qu'il meurt. Donc il se pose des questions, il ne comprend pas. Il y en a même un qui lui dit qu'il a caché un objet pour la remettre à son frère enfoncé derrière une planche, derrière son lit. Donc James va les vérifier et il y a l'objet en question. Donc il se rend compte qu'il n'a pas rêvé, il a vraiment rencontré cette personne qu'il ne connaissait pas avant sa mort en rêve. Donc il se pose beaucoup de questions. Il revient après en Amérique, il a quitté l'armée. Mais là pareil, toutes les nuits dans ses rêves, il rencontre des gens de son quartier, de son lotissement. Il rencontre, il apprend des choses, il fait partie des rêves. Il va dans les rêves des gens qui habitent près de lui. Donc il se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette guerre, dans cette fameuse attaque, pour qu'il ait quelque part ce pouvoir, ce don. Et un ancien militaire avec qui il a fait cette bataille, qui l'avait apparemment justement sauvée, récupérée son corps lors de cette guerre, lui dit qu'il est recruté pour rejoindre une base en Alaska, au cœur de l'Arctique, pour rejoindre un programme secret, un groupe de scientifiques, pour rejoindre un projet secret qui va peut-être pouvoir l'aider sur le problème qu'il aurait. James comprend que les gens sont sans doute au courant du don qu'il a. Et il va donc suivre son ami en Alaska, et va donc découvrir ce laboratoire, ce secret, et donc découvrir un mystère autour de son don. Qui effectivement, il est capable d'aller dans les rêves, même peut-être plus encore, mais que pour y aller, il passe par un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est les limbes, un autre monde, un autre royaume, qui cache aussi de terribles sens. Donc voilà, grosso modo, l'histoire de départ de ce roman. Voilà, je n'ai voulu pas essayer d'en dire trop pour ne pas non plus poêler toute l'intrigue de ce roman. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais en dire au niveau de l'histoire. J'ai vraiment, moi, adoré le concept au niveau du pouvoir de ses rêves, etc. Il y a vraiment un univers très riche. Et au-delà de ça, tout l'univers, tout l'historique, tout le background qui est mis en place autour des limbes, ce que sont les limbes, est vraiment très intéressant. Les personnages sont plutôt intéressants, mais vraiment pris avec ce personnage de James, qui finalement est un peu désorienté au début, et qui finalement, au fur et à mesure, découvre son pouvoir, les capacités que ça lui permet. Et il y a une soeur, en fait, quelque part, de pouvoir qui rentre en lui, où il se rend compte qu'il fait peut-être des choses qui ne sont pas top, top, top. Mais finalement, voilà, la peint du gain, de la puissance, passe quelque part au-dessus, à un moment donné, dans le roman. Il y a, voilà, il va faire après des missions au niveau de la gaine. Donc c'est vraiment un petit peu, là, le côté un petit peu plus adulte, un peu plus réaliste qu'on essaye d'intégrer, malgré qu'il y a un gros, gros concept fantastique dans ce roman. Donc pour moi, je le mettrais au rayon fantasy, fantastique, il n'y a pas du tout au rayon polar. Donc j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé la plume de l'auteur, la manière qu'il intègre son histoire, qu'il la développe. On se pose beaucoup de questions, l'intrigue est très forte, on a les informations au fur et à mesure, on est comme le héros, on apprend au fur et à mesure. Donc on est vraiment immergé dans l'histoire. Et voilà, moi j'ai passé un excellent moment de lecture. On parle de découverte en découverte, son univers est vraiment foisonnant, riche, intéressant. Les limbes cachent un paquet de secrets. On se pose encore plein de questions à la fin de ce livre. On se pose aussi des questions sur ce qu'on ferait à la place de James. Est-ce qu'on ferait la même chose que lui ? Est-ce qu'on irait aussi loin que lui ? Donc tout ça est très intéressant. Et puis il y a la partie finale du roman, qui est aussi très intéressante, qui passe sur un autre genre de bouquin. Sur la fin, sans vraiment se poêler, on part sur un petit peu quelque chose d'un peu plus comme de la survie. Et c'est vraiment très intéressant. On passe vraiment dans ce roman à plein d'étapes différentes. Au début, on est sur un roman un peu de guerre. Après, on est sur quelque chose un peu d'enquête, développement, pouvoir, etc. Et puis d'une fin, un peu plus dans la survie. Vraiment, ce roman passe par beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de choses. Il est vraiment extrêmement réussi. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment été un coup de cœur. C'est vrai que j'en attendais peut-être pas forcément... Enfin, j'y suis allé les yeux comme ça fermés, sans trop savoir à quoi m'attendre. Et ça a été une pure révélation. Et c'est vrai que j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Donc si vous aussi, vous avez lu Les Limbes d'Olivier Bâle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes autres lectures, mes autres commentaires livresques ou de cinéma. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt !